A chaque fois qu'on commence une intro devant cette concession, à chaque fois qu'on commence une vidéo devant chez KTMS et que ça va être une très très bonne vidéo, je suis comme un gosse, à chaque fois ça ne change pas, on va récupérer ma nouvelle moto, les tout nouveaux modèles 2024 sont arrivés, je crois que je suis le premier client à récupérer sa moto, on va la découvrir tous ensemble. Ça a toujours la même saveur. Nous y voilà devant ma nouvelle moto, pour apprécier ça tous ensemble, je vais appeler le vendeur officiel KTM qui va nous découvrir et nous dévoiler la moto. Est-ce que le vendeur du coup peut venir ? Bonjour Monsieur, bonjour, enchanté, enchanté. Vendeur officiel KTM, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, ça fait un moment qu'il est en alternance chez KTMS, du coup c'est monsieur qui a pris ma réservation, on n'a pas encore parlé de tarifs, on verra, on verra, on verra. On verra, on verra, on verra, c'est le sage. Pourrie pas c'est lui qui me vend des trucs ? Vas-y bah go, on est parti, on la débâche, on la découvre ensemble, Attends, je me mets sur le côté. Allez ! Il fait ça, il fait durer trop longtemps, il abuse. Vas-y, viens, je te donne un coup de main, je me prends la porte là. Je veux faire avec toi. Oh putain, le violet, le violet des nouveautés. Les amis, on est sur un 500 EXCF 2024, je vous présente ça. Tellement de nouveautés sur les modèles 2024, déjà rien que les plastiques, rien que le style de la moto. Il se la joue tellement agressif que maintenant tu vois à travers ici. Je peux vous faire la présentation à travers la moto maintenant. Il y a des petites prises en main là. Je me demande si ça ne fait pas office de prise d'air aussi parce qu'on dirait que là, ça doit aller vers le filtre à air. Par contre, du coup, on est sur une boucle arrière en composite. Ça, c'est un vrai changement. A voir si la moto est aussi rigide, à voir si c'est aussi bien pour le stunt, à voir ce que ça donne. Je vous dirai tout simplement, on va faire très prochainement le premier essai. Ce qui rend en fait toute cette partie aussi épurée de chaque côté, c'est que tu n'as plus aucune vis de fixation de la selle. Donc la selle, elle est ultra fine. Ici, tu n'as plus aucune vis puisque du coup, ta seule et unique vis pour la selle, elle est à l'avant, facile d'accès. Ça, le système là, il ne change pas. Regardez comment les formes, elles sont de plus en plus aiguisées. La pointe ici, c'est clairement la tendance à partir de 2024, c'est de rendre les motos encore plus aiguisées, encore plus fines. Je trouve ça à la fois très stylé et très osé de placer du violet sur une moto. C'est quasiment du jamais vu, là, sur les modèles récents du moins. Toutes les motos, elles sont noires, elles sont gris foncés, kaki, tu vois. Eux, ils viennent, ils placent du violet, ils se disent, ok, nous, en 2024, on est là encore pour rendre le truc plus moderne. Ce petit motif là, avec les triangles, tu le retrouves absolument partout. T'en as ici, t'en as sur la selle, ce qui fait que quand tu vois la moto en vrai, c'est là que tu l'apprécies vraiment par rapport à une vidéo ou par rapport à une photo Insta. Toute la mousse de guidon, elle est en silicone, comme ça, en relief. Le komodo ici, il a changé, c'est-à-dire que maintenant, t'as un seul bouton, stop et start direct. T'as que off et on, t'as pas un bouton à droite, un bouton à gauche. Du coup, ça épure encore plus le guidon. Tu vois, jusqu'ici, tu le retrouves partout, ils sont vraiment fait chier à mouler ce motif là un peu partout. Ce qui fait que quand t'es à côté de la moto, tu kiffes quoi. Et en ressenti même, le ressenti du poids, je sais pas si c'est parce que la moto, elle est toute neuve ou si c'est vraiment le cas, s'ils arrivent à chaque fois à réduire le poids. Mais en ressenti, c'est ultra léger. Et on s'est tapé un kiff chez Supermod parce qu'on vous a ressorti ensuite et en t-shirt perso, une couleur que vous attendiez depuis longtemps. Le orange fluo, ça y est, c'est de nouveau disponible. Donc pour tous ceux qui veulent du orange, qui veulent être accordé à la moto, tu vas sur supermod.fr, tu rentres ton surnom, ton numéro, tu choisis ta couleur. Il y a plus de 7 couleurs dispo. Tu valides la commande, tu nous laisses 48 heures pour imprimer ça et fin de semaine, ça arrive chez toi. Tant qu'on est ici, on a aussi de la nouveauté sur le moteur puisque maintenant, on a un shifter qui est intégré. J'ai très, très hâte de tester ça et de vous donner mon premier ressenti avec un vrai shifter digne de ce nom sur une enduro d'origine. On a de la nouveauté sur tout ce qui est suspension, je vous dirai un peu mon ressenti, même si ça va partir très prochainement en prépa. Donc de la nouveauté sur la suspension à l'avant, sur l'arrière aussi. Le T de fourche, il était ultra bien travaillé puisqu'on a un mélange un peu de brut mais en même temps de poli ici. Donc ils l'ont fait là, ils l'ont fait juste au-dessus. Je pense que là, il y a des jeux sympas à faire en anodisation ou en... Je sens que dans les prépas, même avec un petit sticker le long de l'arête là, je sens qu'on va tous se faire plaisir. Réglage de l'amortisseur. Donc tu vois que l'amortisseur est bien caché derrière. Par contre, tu as le réglage qui est direct accessible ici. Tu as les deux réglages qui sont là. Sûrement détente et compression. Donc je n'ai même pas encore regardé et je découvre vraiment avec vous. Même la béquille, dites-vous qu'ils ont fait un vrai travail de conception sur la béquille. Regardez comment elle a changé. Regardez comment elle est modernisée, comment elle est en accord avec le bras oscillant, les plastiques. J'ai vraiment été fier de mettre ta béquille carrément. On dirait presque une pièce taillée masse, tu vois. De mémoire, les calepieds sont aussi nouveaux. Et je ne sais pas depuis combien d'années chez KTM, maintenant ils mettent la goupille par en bas. Ce qui fait que du coup, pour accéder à ton axe et pour mettre ta petite goupille de sécurité ici, c'est par le bas. Donc du coup, tu as accès ici. Le carter d'embrayage aussi. Pour un carter d'embrayage d'origine, on pourrait presque croire qu'on est sur une édition Power Parts. Ça commence à faire beaucoup de nouveautés. Même la face avant, on a de la vraie évolution. Que ce soit sur le phare qui est d'origine avec une LED qui crache bien comme il faut. Toutes les petites ailettes comme ça dans le garde-boue pour le rendre encore plus agressif. Et du coup, même ici sur la plaque phare d'origine, alors là vous me direz si vous aimez ou pas. Moi qui vais la passer en super mode, je ne suis pas très très fan. Mais ils ont fait vraiment deux rajouts de chaque côté. Ça, ça a une vraie utilité. C'est de protéger les tubes qui sont derrière quand tu fais vraiment de l'enduro assez hard. Moi, je trouve ça grossit un peu la face avant. Après, tu peux vite en remettre une sans les petites ailettes en plus. Mais voilà, globalement, ça a été ultra modernisé. Les motos sont toujours aussi hautes et toujours aussi fines. On est sur un 500. Je me sens presque sur la freeride, sur la moto électrique. J'exagère un peu, mais c'est ultra fin pour un 500. Il faut se dire que ça, ça va hurler comme il faut. Et bref, ça ne change pas. On est bien dessus. Je vais juste l'enlever du lèvre moto pour me sentir vraiment... Là, vous avez la vraie hauteur de selle. Vous voyez, je mesure 1m78. Je n'ai même pas un pied à plat. On enduro, c'est vraiment si j'abuse un peu, si je mets comme ça, là, je suis bien. Mais ça reste toujours aussi haut. Et surtout, tu es toujours aussi bien sur la moto. Tu es bien haut, tu es bien droit. Le tirage, il est parfait. Enfin bref, je suis trop content. Donc, je vais vous dire un peu les projets avec cette moto parce qu'on a du lourd à préparer. Cette moto lance officiellement pour moi ma plus grosse prépa, ma V2 du 500 France. C'est-à-dire mon 500 France que vous avez toujours connu, que vous avez apprécié avec du Hollins, avec de la grosse pièce. Cette prépa est officiellement lancée. Sur cette moto. Donc, on va faire un 500 absolument incroyable. Une V2 de l'espace. Il y a du boulot parce que très peu de pièces sont encore arrivées. Les moulages de carbone n'existent pas encore. Les pièces anodisées, il y en a très peu. Il y a de la nouveauté sur les calepieds, sur le bras oscillant. Donc, voilà, ça va prendre un peu de temps. Mais je me lance dans une vraie prépa. Donc, on va être sur un supermote encore plus fou que ce que j'ai pu faire il y a quelques années. Ce qui m'a fait rêver. Je vous donne plein de nouvelles sur Instagram, sur TikTok. S'il y en a qui ont des questions puisqu'on est sur les nouveaux modèles. S'il y en a qui hésitent, s'il y en a qui veulent des infos. Je vais forcément en découvrir beaucoup plus d'ici le premier roulage. On se retrouve très très vite pour la première sortie de la moto et pour le premier démarrage. Je vous dis à plus. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada